Mesdames et Messieurs, le collectif Sassoufi s'est posé comme question. La Société Nationale de Distribution des eaux, SN2, sera-t-elle offerte à Maître Payet et ses acolytes du SIAP? Dans un communiqué précédent dans lequel le collectif Sassoufi relatait le voyage en France du 5 au 7 février 2018 du premier ministre, ou plutôt du premier sinistre du dictateur Denis Sassoum-Guessou, Clément Mouamba, il était fait mention d'une rencontre avec Dominique Payet dans les locaux de celui-ci, avenue des Champs-Elysées. On aurait pu penser que les discussions porteraient sur les relations entre les deux pays, puisque M. Payet est un des dirigeants du parti centriste, l'UDI, et se présente comme le conseiller diplomatique du président de ce mouvement, Jean-Christophe Lagarde. Mais c'est bien de ces activités d'avocat que les deux hommes souhaitaient discuter. Notent pas que Clément Mouamba soit à la recherche d'un homme de loi français pour lui tirer d'un mauvais pas. Maître Payet est certes avocat, mais il ne perd pas son temps dans les prétoires à plaider des dossiers. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt d'aider des groupes à se développer à l'international. Et s'il voulait rencontrer Clément Mouamba, c'est pour parler d'un dossier bien précis, car il s'intéresse à la gestion des eaux de Brazzavie. Ce n'est pas la première fois que M. Payet s'intéresse au secteur de l'eau. Lorsqu'il était député, il avait créé une société offshore à Chypre, octobre, limitée, pour travailler. Avait-il expliqué à un projet de purification d'eau dans sept îles de la Méditerranée, mais le projet n'avait pas abouti. Plus récemment, il se serait rapproché d'un groupe italien qu'il conseillerait en France et à l'international. Il est donc bien possible que ce soit pour cet acteur qui s'intéresse autant au marché congolais. Le collectif, pour le collectif, ça suffit. C'est encore une fois la démonstration que notre pays n'est considéré que comme un moyen de décocher des juteuses commissions pour des politiques français réconvertis ou non dans le privé. Et tout cela au détriment in fine du peuple congolais. Dans la course, en tête du démantèlement de la Société nationale de distribution d'eau du Congo, SNDE, et accessoirement de la Société nationale de l'électricité, SNE, Maître Payet, peut s'appuyer sur l'expertise technique de la Société SIAP, dirigée par son ami Patrick Trémèche, ex-UMP, et qui vient d'avoir l'honneur d'un article dans le canal enchaîné. Le canal enchaîné, excusez-moi. C'est un comiquet du collectif, ça suffit. Mesdames, Messieurs, bien entendu, nous sommes là au cœur de ce qu'on appelle le trafic d'influence. Maître Payet, à bise de son renforce afrique, puisque le Clément Mouamba, le premier sinistre Clément Mouamba, comme son mentor, dictateur de l'Élysée Sassou-Guesson, c'est le même renforce afrique, protège-moi, je te protège. Donc, à chaque fois que les pouvoirs sont comme ça, donc c'était la gauche, la droite, ils font leur marché. Donc, ils donnent tout ce marché aux Français. Bon, donc, pour eux, il y a beaucoup de commissions là. Donc, on est là d'abord dans le trafic d'influence, France Afrique, parce que de toute façon, les Sassou-Guesson n'ont pas le choix, parce que c'est la France qui les protège. Et s'ils ne donnent pas ce marché à tous ces politiciens français, cette oligarchie politique française juteuse, bon, vous perdez, parce que si demain la droite revient au pouvoir, ils sont perdus. Donc, ils livrent tout à la France. Donc, au déduit, bien sûr, du peuple gongolais. Oui, il s'agit bien sûr des passe-droits aussi. Vous voyez, depuis, tous ceux qui ont échoué ici, nous qui avons eu il y a 26 ans de France ici, mais c'est terrible. Parfois, c'est révoltant. On voit des gens qui ont été députés, parfois maires, ou ministres, autres, dès qu'ils ont fini, ils n'ont plus de mandat, autres, ils vont dans le cabinet d'avocats, autres, on est bien sûr au cœur de conflits d'intérêts. Ils utilisent d'un côté leurs fonctions d'avocats et d'un côté aussi membres d'un parti politique, parce que les dictateurs là-bas, ils ont peur. Parce que si les gens là reviennent au pouvoir, il faut leur donner un marché. C'est entre eux. C'est pourquoi, tous, malgré la condition sociale, malgré les pays qui sont forts, qui deviennent dans les 14 ans, cette France Afrique au Congo est déclassée et décivilisée. Et vous voyez, un cas d'école, il y en a plein. Vous avez vu le dossier de ministre Toscal, qui est allé faire un truc de FMI. Vous avez vu plein d'ex-ministres de France qui sont de gauche comme de noir. Ils vont là-bas, ils sont des conseillers juridiques, conseillers ceci, mais ils ont des salaires énormes. Mais tout ça, sur le dos du Congolais. Et donc, ils se protègent. C'est un système. Donc, nous sommes au cœur d'un système qui tourne non seulement les trafics d'influence, du passe-droit, mais aussi des conflits d'intérêts. Parce que certains abusent de leur métier et puis aussi de leur cadre de membres du parti ou des ex-fonctions, des ministres ou des présidents. Voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, notre pays est en danger. Donc, aujourd'hui, le pays est vendu à la découpe à cause de cela. Donc, nous devons éviter les amalgames. Nord-Sud-Est-Presse, vous voyez Clément Mouamba. Ce n'est pas un sudiste. Tous ceux qui sont tenus, qui ont bossé avec Sassou, qui sont du sud, qui fonctionnent au niveau de la gestion, même contre le pays, est exactement comme Sassou-Guesso. Donc, c'est la même écurie. C'est la même oligarchie. Donc, ils défendent leurs intérêts particuliers contre les intérêts, l'intérêt général. Et c'est ça, le problème. Et nous, le peuple, on le voit qu'il parle. Parce qu'ils sont entourés de ces forces qui sont là et qui les protègent. Et pour qu'ils continuent à détruire ce pays. Et ces hommes comme ça, ils font des affaires. Ils touchent 15 millions, 15 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Ils doutent vraiment à des millions, à des milliards d'euros. Tranquillement. Et on les maintient. Donc, on ne change pas une entreprise qui gagne contre le peuple congolais. C'est pourquoi ils y tiennent. Nous sommes au cœur de la France. La France Afrique. La France Afrique la plus brute, la plus sauvage, la plus antisociale, qui lutte même contre la concurrence. Ils voyaient. Vous voyez déjà. Bon, donc, vous voyez sur la photo, bien sûr que, quand je vois la photo, il y a M. Payet, il est là tout seul comme un patron. Et en face, vous avez Clément Moimba avec un monsieur là, Clément Moimba au milieu, et Rodolphe Adada à côté. Donc, il fallait marcher. Donc, c'est protège. Donc, c'est des relations. On n'est plus dans les rapports entre États. On est dans les rapports entre mafia, entre les gens. Non, c'est minable. Et c'est pour les raisons pour lesquelles notre pays se déclasse. D'accord, monsieur, peuple congolais. Bon. Donc, nous devons demain éviter ce genre de compromission. Que demain, oui, il y a une gare du Sud, haut du Nord. Non, 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 non. C'est la même écurie. Que ce soit tous ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui ont détruit ces pays, volé. C'est la même écurie. Ils ont les mêmes mentalités, les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit non, non, arrêtez ça. Mais pour ceux qui font ça, c'est du caviar pour Sassou pour rester au pouvoir encore. Mais nous devons éviter ce genre d'amalgame et des compromissions d'ailleurs. Parce que tous les compromissions tuent la compromission. C'est là, nous devons comprendre qui sont ces gens qui sont venus contre le pays. Ça, c'est voilà. C'était un cas d'école. Ce dossier de la SIAP. Bon, vous connaissez ce problème de l'eau, d'environnement. Moi, je connais bien le dossier. Je connais bien ces choses-là. Donc, moi, je dis que par exemple le cas de la vie de Brazzaville, non, ça ne sert à rien d'investir aujourd'hui. C'est faire partie de Sassou d'abord. Parce que ça ne pourra jamais améliorer parce que quelqu'un qui a géré l'abondance, qui n'a pas pu gérer l'abondance au niveau des ressources financières, comment pourra-t-elle gérer la pénurie ? Le problème de la vie de Brazzaville, la structure de Brazzaville, elle commence à se dégrader depuis les années 70. Même dans les quartiers de Micalola. Quartier de Micalola. Moi, j'ai vécu dans ces quartiers-là, dans les années 85, 86, 87, 83, 89, 90, 91. Oui, on voyait Micalola, quand il pleuvait en haut là-bas, en le 20 de la Marçocco, dès qu'il y avait la pluie, moi, je savais, moi, je quittais là-bas parce que je savais, la géologie, il y a un problème de la structure même de la ville et de tous ces réseaux d'induction d'eau. Donc, on tient compte déjà de la géologie de ces cantines nord de Brazzaville et l'ensemble de la ville, d'ailleurs. N'oublions pas la structure même de la ville. Tout est à réponser. Brazzaville doit être réponsé pour réponser les réseaux d'induction d'eau potable ou même de l'excité. Tout doit être réponsé. Il y a une grande partie de la ville qui voudra détruire et construire des villes nouvelles qui seront peut-être à l'ouest ou plus au nord, loin ou au sud, plus au sud, ou à l'ouest pour réduire la structure de la ville de Brazzaville. Il va se résumer qu'au tour des premiers arrondissements jusqu'à à peu près premier arrondissement encore. Il y a une partie qui sera aussi détruite mais premier arrondissement jusqu'au moins au sixième arrondissement. Le reste, il faudra tout réponser parce que la structure de cette ville avec ce problème de canalisation des réseaux d'assainissement de la ville, des égouts et autres. Voilà, si vous voyez qu'ils font des carnivores au bord des routes, ils n'ont jamais vu ça. Donc, il faut, il faut, il faudra demain, il faut, il faut, il faut enfoncer toutes les structures dans le sous-sol, oui, que ce soit les réseaux de canalisation des égouts, d'eau potable, de l'électricité, compagnie, il faut les mettre sous-sol. Il faudra bien étudier ces structures-là. Donc, après, il faudra bétonner et végétalisation. Souténièrement, on met au souterrain bétonnage et végétalisation dans des endroits où on ne peut pas bétonner. Donc, on fait la végétalisation. Donc, il y a tout ça, bétonnage, végétalisation et souténièrement. Donc, on met ça. Donc, tout est à réponser, cette ville est à réponser. Donc, s'ils vont faire leur marché là-bas, ce n'est qu'un goût financier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont faire la tour, mais l'eau, les éducateurs ne posent pas l'eau comme les gars ici en France. L'eau ici, c'est un défi technologique et aussi une affaire politique pour apporter l'eau, c'est la source de vie. L'eau, c'est la vie. Porter l'eau, l'eau au niveau des contribuables, au niveau des concitoyens, l'eau, c'est un droit à la vie. Donc, nous, ici, c'est comme ça parce qu'ils ont franchi certaines barrières, ils sont alimentés, c'est alimenté, mais nous, la base, ça se trouve, l'eau, c'est un défi d'abord machiavénique, diabolique, satanique et surtout criminel puisque cette eau, déjà insalubre, est empoisonnée. L'eau est empoisonnée. Regardez, même quand on voit la, même visiblement, on voit l'eau ici, on sait que qui peut boire, tous les experts disent qu'un individu peut boire cette eau dans le monde civilisé. Non, l'eau-là est empoisonnée. On ne peut pas faire boire cette eau aux humains. Donc, ça se dit tous les tissus économiques qu'est Marine Boabie, même nous, ça va débat et Marine Boabie ont construit. Mais là, il a tout détruit. Donc, il veut vendre tous ces structures économiques à la découpe. Tout est là, il est à par terre. C'est comme une volonté politique de détruire ce pays. Alors que la plupart des dictateurs, partout, historiquement, ont détruit des nationalistes, des gens qui aimaient leur pays. Mais Mobutu fut un nationaliste en face. Mais comment cela s'est fait-il que ce monsieur-là est venu contre un pays et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir, le faire partir tant au niveau civil, que politique et militaire. Et le pays-là, on va récupérer quel pays ? Regardez ce masque, c'est un cas d'école et la liste de ce genre de combines est très longue. On peut citer députés, sénateurs, nous n'ayons pas les ingénieurs de l'homme et tout ça qui ont construit des empires financiers et médiatiques, même des biens immobiliers, des patrimoines énormes. Ils sont là quelque part en France, dans toute la France. Ils vivent tranquillement sous le nom du corpulé. tranquillement. Ce n'est pas bon, non ? Donc, on ne change jamais une équipe qui gagne contre ce peuple de merde. Et c'est les raisons pour lesquelles nous nous constations tous les jours. C'est un système. Ils s'assent partis, mais je pense qu'il sera plus dur pour eux de venir et faire ce genre de commune. Et d'où l'intérêt de protéger tous les sassous parce que si ce monsieur, ce papa Zinzin s'est sous-traitant des billets, ce sous-préfère, partait, on essaiera d'avoir des problèmes dans ces pays puisque ça peut être un effet d'entraînement sur toute l'Afrique centrale. La CEMAC, vous voyez les enjeux. Donc, ils cherchent à détruire ces pays puisque vous avez des ressources naturelles encore énormes. Ils sont là. Donc, on peut détruire ces pays, on peut faire le marché. Donc, c'est un marché juteux et qu'ils abusent de ça parce qu'ils ont ces mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérieur même de la communauté, c'est-à-dire la communauté congolaise. Donc, il ne s'agit pas de problèmes du Nord-Sud-Est-Ouest. J'appelle ça maintenant. C'est la même écurie. C'est le même gars qu'ils sont au Nord ou au autre. Et j'ai des individus, mon ami Malonga qui a dit « Ah tiens, mon frère, quand vous allez au pays là-bas, ce n'est plus le problème ni le Nord ni le Sud, mais ils sont devenus tous des clients parce que le système fonctionne comme ça. » vous voyez déjà. Donc, vous devez commencer à comprendre ça et c'est minable ce qu'ils font. Mais bien, c'est leurs affaires, ils font leurs affaires. Ils s'en foutent de votre pays, de merde. Donc, nous sommes là au cœur de la France-Afrique avec tous ces réseaux parce qu'il y a ça ce qui est une goutte d'eau. Il y a encore plus, plus dangereux que ça pour la survie de ce pays avec sa soupe de ça. Donc, il y a des gens qui prennent l'adion, les jets privés et autres. Au long du Congo, heureusement, ce pays est un peu dans la merde avec sa mauvaise gouvernance mais qui cherche du PQ auprès du FMI. Mais tout ça. Donc, il y a tant de marchands d'armes, d'experts techniques, des renseignements, des gens qui viennent de couper les forêts. pour les terres arabes, d'autres qui sont sur les instituts de l'État, les entreprises d'État, d'autres qui sont sur les moyens de lobbying, de communication, d'événements, tout ça. Tout ça avec le magot du Congo-Brazavie. Et les Congolais ne voient que dalle. Il n'y a aucun Congolais. Alors que ce n'est pas les experts qui moquent au Congo pour ces problématiques. Et voilà. Les gars là, même un fonds d'investissement ici en France, avec tout ça chaque année, s'il y avait tout ce magot là, même des 10 millions d'euros. Je pense au niveau des technologies, de Sartop et de compagnie. On aurait pu faire beaucoup de choses ici, en Occident. Mais là qu'il y a. C'est eux qui prennent ça pour eux. Ils s'amusent entre eux. N'oublions pas, là où on apporte les savoirs aux étudiants du Congo, pour les avérations à venir, tous les étudiants du Congo à travers le monde sont dans la merde. Ils n'ont plus les bouts d'autres depuis des ans. Que ce soit en Europe occidentale, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, et partout. Il n'y a rien. En Afrique, rien. Mais ces pilotes, ce n'est pas ça. Les pilotes, c'est ça. Donc, on a au cœur des conflits d'intérêts et ils vont toucher les commissions et prendre l'argent. Et ces magots servent à financer les partis politiques et on voit des gens et on dit non, mais comment ils n'ont pas assez d'adhéros et pourquoi les partis politiques français font des mécanes de meetings et autres ? Mais c'est des circuits-là. C'est la force afrique qui leur livre ce macro, la plupart de ces meetings pour les financer. Aide-moi le centenariat. Finance ma compagne, je te le fais ceci. Donne-moi tel marché. On le fait ça. Donc, il vient sous couverture les politiques de conflits d'intérêts. On est au cœur de conflits d'intérêts. Je viens ici d'abord comme je viens voir le monsieur Afrique, un gouvernement d'Afrique francophone. Ce n'est pas nulle part d'Afrique angolophone. Là-bas, ce n'est pas la même mentalité. Parce que de toute façon, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas peur de... Voilà, ils peuvent perdre le pouvoir et ils s'en vont. Mais là, ils maintiennent leur pouvoir. Donc, je viens ici. Oui, vous savez que moi, je viens du parti au pouvoir, à Macron ou la droite ou les socialistes ou autres. Bon, en fonction des finances et ce qu'ils projettent déjà pour les prochaines élections. Ah oui, viens, viens, viens. Bon, là, voilà, ils viennent ça. Maintenant, après, ils mettent ça en dessous. Dès qu'il est rentré, c'est-à-dire briser la glace, il est rentré, maintenant, il va faire des affaires avec son métier d'avocat. Et à ce moment-là, il fait. D'autres sont des financiers, autres. Donc, on a vu les cas de ce monsieur qui est peut-être en action. On a vu les cas de Dominic Toscane, on a vu les cas de la... qu'on appelle Rachida Dati qui est conseiller juridique. On a vu... Il y en a plein, il y en a plein, on ne peut pas tous se t'hésite. Je vous dis, c'est la cave d'Ali Baba, là-bas. Donc, c'est malheureux, c'est, voilà, un noir, un hébreau qui est là, qui... Je vous laisse pour moi dire ça et merci, c'est révoltant. Et je pense que... Bon, ils savent que si ça soit parti, ça sera un peu dur. Ça ne sera pas que c'est pas... On aura, la France sera toujours notre partenaire économique comme d'autres, mais il n'y aura pas ce genre de mortalité, de comportement. Non, ce n'est pas possible. Ça sera toujours un partenaire économique, de premier rang, bien sûr, mais avec notre mortalité, notre habitude et comportement. dans le sens de l'intérêt général. je ne sais pas quel intérêt et qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent les intérêts de leur pouvoir et de leur intérêt particulier, bien sûr, mais pas les intérêts du peuple congole, sinon ça se serait à l'égard des dossiers. Donc, le problème de l'eau au Congo, en un avis, l'eau modale, ne se pose pas sur la réforme des structures ou des infrastructures, rien du tout. Ça se dégage. Et après, il y aura des intelligents qui viendront repenser la structure de nos villes, des réseaux d'addiction, donc au terme, de l'exister, tout compagnie. C'est un ensemble, c'est une politique générale qu'il faudrait mettre sur un schéma directeur. Voilà. Voilà, un plan cadre et autre qui est un texte de l'ensemble du territoire national avec des lois, avec plein de choses qui seront mises en place. Donc, à se presser de faire l'effet placebo, c'est l'effet placebo. Donc, on voit, par exemple, en Afrique, ils viennent construire, ils viennent de dire, ils viennent, soi-disant, la société a acheté, non, simplement prendre l'argent. Il n'y a aucun investissement, rien du tout. Même dans les grandes pays développés, ils ont des problèmes de canalisation, d'eau potable. Bon, combien de fois chez nous, il n'y a rien du tout. C'est simplement la vache à l'air. Ils viennent se prendre le pécule et c'est tout. Le reste, ils s'en foutent. Rien du tout. Donc, nous, nous devons prendre le contrôle de nous-mêmes de cette source stratégique qui est l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé, l'eau, c'est la santé publique, l'eau, c'est le pays. La première partie, quand les gens viennent du monde entier, ils arrivent dans un pays de bois de l'eau. Nous avons tout, nous sommes dans un bassin. Donc, vous voyez déjà, il faudra protéger d'abord les sources d'approvisionnement en eau. Il y a des périmètres ou des nappes phéatiques ou autres, donc il faut mettre les périmètres des lois et tout seul partir où personne ne peut mettre pied là-bas. Parce que c'est protégé. Parce que là, on capte, plus l'eau qu'on capte est potable, plus le traitement sera moins lourd. Donc, il y a la réduction du coût. Donc, on peut dire déjà ce coût-là, le coût de la production. Il sera moins lourd puisque nous sommes dans un bassin béni et donc, il y a des endroits où l'eau est vraiment plus... il ne savait même pas demander beaucoup de traitements. Donc, on peut là. Après, il faudra voir les problématiques du rendement. C'est-à-dire, c'est qu'on amène depuis la production et qu'on injecte dans le marché, c'est-à-dire au niveau de la population. On revoit les pertes entre production et consommation. Donc, la différence. Nous, aujourd'hui, la perte du rendement de l'eau, au bout de la base, un salué, on a dit un salué, le rendement est plutôt de 30%. Donc, il y a trop de pertes. Donc, dû à la canalisation, dû à tous et toutes, les sables rondes et pleins de trucs sans oublier qu'ils font les pratiques sataniques avec ces taux-là et pour compagnie, l'eau arrive. Il est de toutes les couleurs en fonction des journées. Il est rouge, il est bleu, il est bizarre. Voilà, on a déjà vu ça. Mais, le problème, l'eau là de tout ce qui est des grandes villes, par exemple, pointe-d'oie de l'isir, mais c'est pas les petits villes du coco, ils sont l'air tous qui vont boire de l'eau dans l'air d'apprisonner les sources. D'où l'enjeu aussi de toute cette politique de protection des sources. Moi, je voyais ça par exemple par quoi, là où je vivais. Vous voyez, par exemple, là, on avait pondre l'eau. Toutes ces sources-là, on faisait un projet magnan en haut là-bas. Et les gens allaient en bas et allaient pondre la source d'eau. Mais, quand ils faisaient le projet magnan, ils ont mettait les encrées là-bas. Et les Anglais infilites par les fonds géologiques, ils arrivent jusqu'à l'eau. Donc, il faut interdire à l'eau. Donc, toutes les politiques, il y a des scientifiques, on connaît, on connaît tout ça, la géologie, on connaît tout ça là. Donc, il faudrait mettre toute cette politique-là ensemble de protéger nos sources d'approvisionnement en haut, d'abord par les lois, puis repenser les structures de nos écosystèmes humains et aussi naturels en tenant compte de la protection toujours et ces sources d'approvisionnement toujours recherchent les bonnes sources et les protéger. C'est protégé, il faut les protéger. Zone, zone défense, propriété privée, on ne peut pas. On met les clôtures, personne ne peut rentrer là-bas. Ça peut couvrir l'équivalent d'un quartier. Si on peut l'explication, ça peut couvrir par exemple la superficie d'un tiers des talangayers, protéger, personne ne peut rentrer là-bas. Avec des systèmes de vigiles, de surveillance, autres, on ne peut pas dire que tu veux venir. Il faut trouver tout comment se situer. Et là, nous sommes propres et nous aurons moins des traitements. Et cela ne se passe sur l'ensemble du territoire national puisque nous sommes dans le bassin du Congo, le deuxième bassin hydrographique du monde après l'Amazonie. Donc, il n'y a pas de problème de l'eau chez nous. Les neufs pratiques sont là, partout. Pourquoi ne prendre l'eau dans les rivières aujourd'hui ? Les rivières ne sont plus les rivières des années 40, 50, 60, 70 d'ailleurs. Mais là, c'est pollué. Regardez par exemple la Sanga. L'eau vient de la Goko et est polluée qui vient aussi de la Sanga et de la Goko. Il y a des activités aussi. Il y a des activités aussi. Tout est reposé, tout est reposé, tout est reposé dans l'environnement et on compte la loi. La loi, la loi, le code, la loi. C'est ça. Nous devons mettre d'appliquer la loi. Donc arrêtez de les prendre. Tout ce qu'il faut là, c'est du coup, financé. Ça ne sert à rien. Même la mer, les mer, n'importe quelle mer de Brazzavie qui est là, ça ne sert à rien. Il faut pour épousser la ville. Tout, tout, tout. Les hommes qu'il faudrait abandonner. Et toute une politique qui fera fête comme ça. Moi, je vois la structure, je vois Brazzavie comme ça. Je vois les structures de la ville au niveau de la géographie, la géomorphologie de la ville. Mais il faut voir aussi la géographie, les terrains qui sont là et voir comment les structures y remènent en fonction de cette géographie et de cette géologie et n'oublions pas le climat. Nous sommes dans un climat sud équatorial. Donc, il pleut beaucoup. Vous remarquez qu'il pleut beaucoup. Donc, nous devons prendre nos responsabilités pour avancer la décision politique. Donc, d'où l'enjeu de mettre des outils d'aide à la décision de la ville, les centres techniques, municipaux, locaux, les bureaux d'études. Oui, avec tous les centres de recherche et de développement, tout ça peut mettre en place. L'argent, il y aura du pécule. Il y aura une autorité financière. Donc, la scène de finance, il y aura des gens qui vont contrôler citron. Donc, il y aura du pécule. Donc, on pourra prendre des décisions sans oublier les emprunts et les gens des témoins et tout ça. Donc, on peut tout repenser le Congo pour un pays seulement de 5 millions d'habitants sur une superfuse de 342 000 km². Donc, tout est possible. Donc, imaginez. Donc, le monsieur là doit partir. Il y a une génération qui peut penser ça et on peut repenser ça avec des gens déterminés, motivés, engagés, patriotes, républicains. Vous voyez, c'est tout. bien sûr qu'il y a la géopolitique ou la géopolitique avec la France-Afrique et la géopolitique était toujours là. Mais il faudra réformer ses montagnes pour qu'on puisse avancer une Afrique francophone dynamique, passée, déclassée et déséquilisée et décimalisée qui, en groupe, aujourd'hui, presque détient des dictateurs liberticides en tissu chaud au cul du continent noir. Cela ne va plus durer. Avec tous ces problèmes de trafic d'affilience de France-Afrique, des passes-droits de France-Afrique et n'oublions pas des conflits d'intérêt. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. A bientôt.